Dans la ville camerounaise de Bafoussam, bonjour et bienvenue au Grand Journal de la RFM. Au sommaire, les requins bleus du Cap Vert au menu des Lyons du Sénégal en jeu, une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Nous irons à Bafoussam à quelques heures du match. Nous verrons également comment les supporters se préparent à Dakar et à Praia. Et puis, le dilemme cornélien des artistes sénégalais, sénégalos, capverdiens. Covid-19 au Sénégal, le nombre de morts à la hausse malgré la baisse des cas. 20 décès en une semaine, dont 4 hier. Explication dans ce journal. Violence post-électorale dans la région de Seydoux, le maire de Nyanga, placé en garde à vue à la gendarmerie de Samin. Ses partisans mis en cause dans l'incendie de la maison de l'ancien maire Yoram Balot. Et puis, après le scrutin de dimanche, les accusations de fraude se multiplient. Quelles sont les voies de recours prévues par la loi ? Vous entendrez la réponse de Mohamed Ali Mouba dans ce journal. Et puis, à Sivre, pour finir, le bilan du Parti démocratique sénégalais après les locales du 23 janvier, en partie en perte de vitesse et à la recherche d'un second souffle. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Nous nous rendons tout de suite à Bafoussam au Cameroun, où le Sénégal joue son quart de finale cet après-midi contre le Cap-Vert. L'enjeu est connu. La qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous tentons d'entrer en contact avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Youssouf Baudian, que nous allons... Youssouf Baudian, bonjour. Youssouf Baudian, que nous allons retrouver certainement dans les secondes qui suivent. Youssouf Baudian qui est en ligne avec nous. Youssouf Baudian, bonjour. Bonjour, Youssouf Baudian et bonjour à tous. Alors, Youssouf Baudian, l'enjeu est connu. Donc, une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La question est la suivante. Dans quelle composition le Sénégal va-t-il affronter les requins bleus ? Et quelles sont les toutes dernières nouvelles de la tenière ? Suleyman, le 11 départ contre le Malawi. On ne sera pas loin de ce 11 départ-là, puisqu'il y a un seul joueur qui est aujourd'hui disponible. C'est Shihou Kouyate, parce qu'il a occupé le second carton jaune lors du deuxième match. Donc, il sera out, certainement remplacé par Pape Gueye, le Marseillais, qui va jouer pour la première fois titulaire dans cette canne. Sinon, il n'y aura pas de changement. On annonce également l'éventuelle titularisation de Pamara Djidou à la pointe de l'attaque, parce qu'en contre le Malawi, c'était Habib Diallo qui a été choisi par Alim Sissé. Mais Pamara, on l'a vu, quand il est entré en seconde période, il a montré de très bonnes choses. Et Pamara également, c'est le meilleur buteur de cette équipe du Sénégal lors des dernières éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il devrait être au point de l'attaque du Sénégal, accompagné par Sadio Mane et Boulaïdja. Derrière, au milieu du terrain, Nampaliz Mendy, donc, Idrissa Saganagheye et Pape Gueye. On aura également, donc, derrière, Abdu Diallo et Khalidou Koulibaly dans l'axe. À gauche, Sade aussi. À droite, Bouna Sarr et évidemment, Édouard Mendy pour son deuxième match dans cette canne. Il devrait être dans les buts de l'équipe du Sénégal. Une équipe du Sénégal, vous l'avez dit, qui doit gagner aujourd'hui face à cette équipe caverdienne. Il faut gagner pour pouvoir continuer la compétition. Gagner également avec la manière. Le sélectionneur l'a dit. Il a répété en conférence de presse. Il en est conscient. Son équipe n'est pas convaincante. Mais bon, pour lui, l'essentiel, c'est de gagner. Mais il l'a dit la dernière fois. Il a eu une semaine pour travailler, améliorer le jeu et faire davantage plaisir aux supporters. Donc, pour le stade, on a vu une forte affluence hier quand on est parti voir le match de la Gambie. Puisque maintenant, ils ont renoncé à ce protocole sanitaire qui exige le Barça. Aujourd'hui, il faut juste faire un test rapide et aller au stade. Ce qui garantit quand même une ambiance dans les gradins du stade de Kwekong pour ce match Sénégal-Cave-Vert. Pour les dernières nouvelles, on vient d'apprendre l'arrivée d'Isméla Sarr. Isméla Sarr qui a rejoint la tanière en provenance de Barcelone où il était en rééducation. Il ne sera pas sur ce match. Donc, on pourrait espérer l'avoir. L'attaquant de Watford, éventuellement, si le Sénégal se qualifie, en cadre final. Donc, Isméla est revenu ici au Cameroun. Il devrait être dans les gradins pour suivre ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert. Prévu ici à 17h, à 16h du temps universel. Alors, Youssouf Bognan, on sait que l'accès au Lyon est très, très difficile. Mais est-ce que vous avez des échos de l'état d'esprit dans l'entre et plus généralement dans la délégation sénégalaise au niveau des supporters notamment ? Effectivement, c'est très, très difficile. On habite à une heure de la tanière. Ils sont au Tachidor, une heure de route. Il y a très peu d'officiels là-bas avec eux. Il n'y a que l'essentiel parce que, bon, la pandémie l'impose. Mais on a vu Kalidou Poulibaly, notamment avant-hier, lors de la conférence de presse d'avant-match. Il l'a dit, ils sont parlé, ils savent ce qui les attend. Et voilà, il dit que c'est la troisième canne. Donc, personne ne peut lui apprendre comment faire pour avancer dans cette canne. mais ils ont tiré les leçons parce qu'ils ont vu des filets de grandes nations qui ont eu beaucoup de mal. Certaines de ces équipes sont sorties avant l'heure. Certaines, comme le Cameroun hier, face aux Comores, ont eu beaucoup de difficultés, mais finalement, elles sont passées. Donc, Kalidou qui dit que seul le talent ne suffit pas. Et eux, ils le savent. Ils le savent très bien. Et ils vont essayer, face au Cap-Vert, d'être surtout efficaces parce que ça a beaucoup manqué à l'équipe du Sénégal. Un seul petit but en trois matchs, c'est très peu quand on voit le potentiel que le Sénégal a. Donc, d'après Kalidou Poulibaly, ils sont conscients de tout ça. Ils sont très confiants. Du côté des supporters, ils sont très nombreux ici. Il y a le douzième gagné. Il y a également Alec Casa qui est là. Ils viennent très tôt d'habitude au stade. Et d'habitude, ils font plus de bruit que les autres. Il n'y a pratiquement pas de supporters Kabeldiens. On ne les a pas vus. Même en conférence de presse, je n'ai pas vu plus de cinq journées Kabeldiens. Donc, côté spectacles, côté ambiance quand même, le Sénégal, on entendra plus les Sénégalais. Et on espère que ça pourra booster davantage cette équipe du Sénégal, notamment les Avaquants afin qu'ils puissent enfin marquer et permettre à cette équipe du Sénégal de booster sa compétition. Évidemment, nous reviendrons plus largement avec vous et avec Sodecam. Nos envahis spéciaux donc au Cameroun sur ce duel de l'Afrique de l'Ouest en huitième de finale. Vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de supporters sénégalais, un peu moins de supporters capverdiens à Bafoussam. Mais le challenge s'intensifie sur les réseaux sociaux entre les deux camps. Les capverdiennes prêtes à danser le Batouka pour célébrer leur victoire et les Sénégalaises de leur côté se préparent à danser également pour une victoire qui n'est pas encore en poche. Amasa Itsen a recueilli l'avis de quelques Sénégalais à Dakar. Nous sommes à la fanzone de l'université Chirantavio. Basir Mboudj trouvé à l'entrée a déjà mis son maillot pour supporter le Sénégal. C'est comme Balgueï et Yaoudjala. C'est comme Balgueï et Yaoudjala. Il n'y a pas photo, il n'y a pas marche. Les capverdiennes peuvent s'entraîner pour faire la danse mais ils vont faire la danse pour les Sénégalais parce qu'on va les laminer aujourd'hui. On va les maltraiter. On va tellement les maltraiter et ils diront que les Sénégalais ils sont comment ? Ils verront de quel bois on se sent. C'est pas parce que ils verront de quel bois on se sent. Vas-y. Mais il n'y a pas photo, regarde les noms, Batuka. Quand tu prononces Batuka, mais Bahambaye. Cet étudiant du nom de Bakary Sarko qui se base sur le potentiel de l'équipe sénégalaise pense que les Lyons ont plus de chance. Le Sénégal peut bel et bien gagner parce qu'on a la présence de certains joueurs comme ça, je m'en ai, Ismaël Sark et Bounassar. Aujourd'hui, sur le classement, je vois Ismaël Sark mon préféré jour et je pense que le Sénégal peut bel et bien gagner le match. Selon Mamdia Rengay, toute confiante, ce match est déjà gagné. Je pense qu'on doit faire de notre maximum pour gagner le match. D'après les statistiques, on peut dire le Sénégal comme il est considéré comme l'une des meilleures équipes. Donc, le Sénégal, c'est évident parce que je suis sénégalaise. Mais n'empêche, je reste sénégalaise. Barambaye, Lembol, Rasguis, Zezel, tout. Anne-Marie Diedjou est du même avis. Elle prie pour que l'équipe sénégalaise soit bénie. Je suis sénégalaise, donc c'est le Barambaye. C'est le Barambaye qui va remporter le match d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous demandons au bon Dieu de bénir les Sénégalais et de bénir aussi les Cap-Verdiens. Mais que la bénédiction soit plus riche du côté sénégalais que du côté Cap-Verdien. À quelques heures du match, les Sénégalais se sentent confiants vu que l'équipe est au complet. La bataille psychologique entre les supporters du Cap-Verd et ceux du Sénégal continue sur les réseaux sociaux. Les uns préparent leur Batoka, les autres préparent du Barambaye. On verra qui va continuer de danser. Évoquons justement le dilemme des artistes Sénégalaux-Cap-Verdiens résidents à Dakar qui sont de tout cœur avec l'équipe du Sénégal pour le match de huitième de finale prévu à 16h. Même si c'est une situation très compliquée pour eux, un choix difficile entre la patrie de naissance et le pays d'adoption. Déjà obéi. Daniel Gomez, artiste Sénégalaux-Cap-Verdiens, supporte l'équipe du Sénégal pour ce match de huitième de finale. Notre penchant va légèrement pour le Sénégal, je dis légèrement, parce que c'est comme ça nous demandait de choisir entre notre père et notre mère. La situation est très compliquée selon Paulette Djemay. L'artiste chanteuse estime que l'équipe qui fera la meilleure performance se qualifiera pour le prochain tour ce soir, en tout cas, entre le Sénégal et le Cap-Verdiens. Pour elle, il est difficile de faire son choix. Moi, je dirais que déjà, je suis divisée entre les deux. Je suis entre les deux et je suis bien entourée. Alors, moi, je dirais que la meilleure performance gagne et qui gagne, je serai gagnante, en tout cas. Voilà. Et que ce sont deux pays voisins, deux pays frères. Le Sénégal a bien accueilli le Cap-Verd ici. Alors, je pense que ce sera une victoire pour tous les deux, que ce soit Sénégal, que ce soit Cap-Verdiens. Alors, je suis comblée quand ce sera le Sénégal, je serai comblée, quand ce sera le Cap-Verd, je serai comblée. Alors que le meilleur gagne et que ce soit un beau match, est aussi une belle victoire. Là où je passe, on me dit, il y a d'autres qui disent que c'est le Sénégal qui t'a tout donné, alors tu dois être pour le Sénégal. Et de notre côté, il y a du côté de maman qui dit, oui, tu as alété Cap-Verd. Alors, c'est un peu compliqué, mais je gère quand même. Ces artistes Sénégalos-Cap-Verdiens résidant à Dakar sont de tout cœur avec les lions du Sénégal, mais quel qu'en soit l'issue du match, que la fête soit belle. Dans l'actualité politique, le maire de Nyanga, Idrissa Baldé, est en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Samin depuis ce matin. Ses partisans sont accusés d'avoir incendié le domicile de l'ancien maire libéral Yorombalo et d'autres habitations. Des accusations infondées selon les militants de Beno Bokyakar à Nyanga, Bakary Conté. Le maire, nouvellement élu, docteur Idrissa Baldé, est en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Samin depuis 8 heures du matin. Interpellé sur la question, le commandant de brigade déclare que le maire est dans leurs locaux pour des raisons de l'enquête. Omar Baldé, un des collaborateurs du maire, rejette toutes ses accusations et précise qu'ils ont été attaqués en primé par les partisans de l'ancien maire libéral Yorombalo. Comme c'était dit, on est arrivé jusqu'au niveau de la mairie, on marchait pour salier la population, les efforts qu'on fournit pour arriver à la victoire. Arrivé au niveau de la maison du maire sortant Yorombalo, les partisans de Yorombalo qui étaient dans la maison ont commencé à nous insulter, à nous jeter des pierres. C'est par la suite que les partisans qui nous accompagnaient ont riposté. Mais en un moment, les partisans de Yorombalo du maire sortant sont partis brûler les motos qui étaient garés aux côtés de la mairie. Puis, aller saccager la maison du demi-frère du docteur Idrissa Baldé, Keba Baldé, et c'est comme ça que les choses sont suivies. Puisqu'à arriver même la maison du maire sortant a été brûlée. C'est comme ça que les choses sont paru. Je suis en témoigné de défaits, j'étais présent au moment des choses. Pour rappel, en 2014, docteur Idrissa Baldé avait été déclaré vainqueur lors des élections locales. Il a été pendant un an à la tête de la municipalité de Nyanga avant d'être bouté par la Cour suprême suite à un recours de l'ancien maire libéral Yorombalo. Depuis lors, les querelles sont fréquentes dans la localité entre les deux parties et les arrestations sont monnaie courante. Bakary Conte, Cédoux, Radio Futur Média. Depuis les élections locales du 23 janvier, les accusations de fraude se multiplient les partis, les coalitions de partis et les listes indépendantes défaites annoncent parfois des recours. Les élections locales de dimanche, nous en reparlons. Il faut dire que la coalition de l'opposition Yéhu-Ascanui est annoncée vainqueur dans les localités les plus importantes du pays mais ce ne sont là que des tendances. Les résultats officiels sont attendus au plus tard vendredi à minuit. La commission départementale de recensement des votes est la maîtresse d'oeuvre du processus. Mohamed Ali Mouba nous explique. La commission départementale de recensement des votes reçoit tout d'abord le dimanche même l'ensemble des PV issus des bureaux de vote. Celle-ci est présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Mais il est assisté de deux autres magistrats qui l'aident dans sa tâche. Au sein de cette commission départementale de recensement des votes, il y a un représentant de la SENA, la commission électorale nationale autonome. Les représentants de chaque liste en compétition, le code électoral leur donne le droit d'assister à toutes les réunions de la commission à l'exception de la délibération finale. Au cours des travaux, la commission examine les PV, les procès verbaux un à un, bureau de vote par bureau de vote et elle a le pouvoir de rectifier, d'annuler ou de redresser les PV sur la base des observations des représentants des candidats ou d'éventuelles incohérences. À l'issue des travaux et après délibération, un PV est adopté et les résultats affichés au plus tard vendredi à minuit. C'est par la suite que les procès verbaux sont remis au greffier en chef du tribunal d'instance. En cas de contentieux, la cour d'appel de ressort est compétente pour trancher. La cour suprême juge en dernière instance. À ces élections locales du 23 janvier, qui est l'un des plus grands perdants, c'est la coalition Wallou avec à sa tête le Parti démocratique sénégalais. Les analystes politiques sont formels, le PDS ne survivra pas avec les mêmes têtes et la même léthargie depuis 2017. Voilà cinq années qu'il n'a pas pris part à des élections, il n'a pas été constant et agressif dans ses prises de position et les responsables actuels n'ont pas pu prendre la place d'Abdoulaye Ouad. Seul un retour de Karim Ouad et un changement de paradigme pourrait sauver le PDS d'une chute imminente selon ses experts. Bidjouf Junior. Cinq années d'hibernation et de léthargie politique. Cinq années de mauvais choix qui balisent le chemin au jeune loup. Le Parti démocratique sénégalais est bien en chute libre. Abdoulaye Mbaou, journaliste, analyste politique. Les dernières élections majeures auxquelles le Parti démocratique sénégalais avait participé, c'était les élections législatives de 2000 heures. Il y avait permis même d'avoir un groupe parlementaire et non s'en tenir compte effectivement de ce qu'il s'est passé entre le président Aboulaïwad et le président Macky Sall, entre Mazzalou Koudinan et le palais et le protocole de Conakry. Je crois bien que c'est un cocktail de Parti démocratique sénégalais qui depuis l'heure est inactif sur le terrain de la confrontation politique. Ne prend pas de décisions majeures par rapport à l'opposition dans laquelle justement il se réclame. L'absence d'Aboulaïwad n'est pas étrangère à cette chute du géant bleu. Mame Gourngom, journaliste, analyste, Karimouad n'est pas au Sénégal, il n'est pas présent médiatiquement, on ne l'entend pas, on le voit écrire, il n'est pas sur le terrain. C'est normal que le PDS connaisse certaines difficultés pour ses élections locales. On a choisi à Dakar Doudouad mais il n'a pas cette popularité qu'aurait Karimouad ou Aboulaïwad. Nos deux analystes estiment qu'il est impératif de rectifier le tir et Karimouad serait la principale alternative. C'est un parti politique, ce sont des événements, ce sont des manifestations, on ne peut pas se contenter de communiquer, on ne peut pas se contenter de débats souvent stériles pour pouvoir avancer. Il faut une présence physique, médiatique dans l'espace public. Je crois bien qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont à la taille du PDS fut-elle des personnalités politiques assez reconnues, il faudra justement une autre tête et cette tête, elle ne peut être incarnée que par M. Karimouad qui est véritablement loin du Sénégal. Ce faible score obtenu aux élections territoriales dans le cadre de la grande coalition Wallou est la preuve que l'épi de maïs a perdu bien de graines. Le ciel n'étant plus aussi bleu, les prairies marrons-beiges pourraient être une destination privilégiée. Mais selon Mame Gorgom, la direction opposée n'est pas à écarter. RFM, la radio de toute l'actualité. COVID-19 au Sénégal avec l'évolution paradoxale de la courbe des contaminations et des décès pour cette quatrième vague marquée donc par la baisse des nouvelles contaminations et l'augmentation des cas de décès. Selon le docteur Maudundiaï, certes, il y a une tendance à la baisse, mais il y a toujours le delta. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras trop tôt. Le nombre de décès important, c'est le résultat d'après lui de la forte contamination notée il y a quelques jours à Wambay. Le nombre de nouveaux cas COVID-19 par jour est en baisse ces derniers temps. Le directeur de la prévention, le docteur Maudundiaï, analyse la courbe de contamination pour cette quatrième vague. Il note une tendance à la baisse. Ces deux dernières semaines, la baisse est quand même considérable. On est quand même régulièrement autour de moins de 100 plus exactement. Il y a moins de nouvelles contaminations, mais le nombre de décès est toujours aussi important et le docteur Ndiaye explique pourquoi. Avec les cas, actuellement, vous sentez qu'il y a également plus de décès. Les décès ne s'observeront qu'après que la hausse des cas puisse avoir lieu parce qu'elle est toujours retardée par rapport à l'apparition des cas. Si les gens font la COVID aujourd'hui, c'est peut-être dans 15, dans 2, 3 semaines ou 4 semaines que les complications majeures apparaissent et que les décès se font sentir. En réalité, c'est pourquoi vous le sentez un peu. On le sent également des décès qu'il y a et des formes graves et également des décès. Attention, Delta est toujours là même si Omicron est prédominant. Il y a toujours du Delta, même si actuellement l'Omicron n'a plus le dessus, mais qu'il persiste toujours pratiquement des Deltas. Cette quatrième vague se montre moins agressive comparée à la précédente, mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Il faut toujours de la prévention, rappelle le docteur Momodunjaye. Éducation à présent, le SAEMS et le QSEMS vont organiser une marche nationale le 17 février prochain à Ziguenchor. C'est pour exiger du gouvernement le respect du protocole d'accord de 2018. Mais en attendant, les deux syndicats d'enseignants vont entamer demain leur sixième plan d'action. Écoutons le secrétaire général adjoint du SAEMS, El-Hajmalik Youm au téléphone avec El-Hajnyogdjena. Nous sommes en mouvement depuis quelques mois, mais nous avons constaté que la prise en charge de nos préoccupations n'est pas du tout au cœur des activités gouvernementales, d'autant plus que nous avons même constaté une absence d'interlocuteurs depuis quelques temps parce que les ministres et les directeurs nationaux sont tous partis pour être campagnes chez eux pour gagner des postes de maire et ce cumul de fonctions même ne nous paraît pas opportun dans un pays comme le nôtre. Ce qui fait que non, nous avons également décidé dans le cadre de la continuité de nos activités de lancer le sixième plan d'action conjoint qui s'établit comme suit. Demain, à partir de 10h, nous allons déjà organiser ce qu'on appelle des débrayages dans tous les établissements du moyen secondaire du Sénégal qui seront suivis d'Assemblée générale départementale et nous demandons à tous les enseignants du Sénégal de venir participer massivement à ces assemblées générales. Alors, on peut décliner la suite à donner à cette lutte. Le lendemain, jeudi, aussi, il y aura des débrayages à partir de 10h et le vendredi, il y aura ce qu'on appelle une grève totale et nous demandons à tous les enseignants de rester chez eux. Ce sera une journée école morte. Et maintenant, à la date du 17 février 2022, il y aura une très grande marche nationale qui sera organisée à Ziguenchor à l'image de la marche nationale que nous avons réussie à Thiers. C'est pour exiger le respect des accords que nous avons signés donc à la date du 10 avril 2018. Une grève des enseignants dénoncée par les élèves de Mbourg où le système éducatif est paralysé ce matin. Ces élèves ont décrété 48 heures de mouvement pour dénoncer juste le mouvement, justement, le mouvement des enseignants. Ils craignent pour leur avenir. Abdurman Diallo. 48 heures renouvelables ce qu'ont décrété les élèves du département de Mbourg. Ils ne supportent plus les grèves récurrentes des enseignants. Salihou Diagne, un des meneurs de la grève. Depuis l'ouverture des classes, les professeurs sont en grève. Le problème, ça ne nous concerne pas. Imagine, pendant une semaine, tu ne fais qu'un seul cours. Il y a certains professeurs, ils entrent en classe, ils ne font que l'appel et rentrent chez eux. Ces élèves des collèges, lycées et primaires des communes de Salih, Mbourg et Malikunda estiment que leur avenir est en jeu. Nos parents ont payé pour qu'on puisse apprendre. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nos devoirs sont mal programmés, les notes sont mauvaises et c'est normal parce qu'on n'a rien appris. Ces élèves du département de Mbourg invitent les autorités et les enseignants à trouver une solution sur cette crise scolaire RFMbourg. Abdourahman Djalou. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détier Diopo, bonjour. Bonjour, Suleyman Niang. Les réactions se multiplient après le coup d'état militaire au Burkina Faso. L'ONU, les Etats-Unis et l'Union Européenne demandent la libération immédiate du président Roque-Marc-Christian Caboret. Le président français aussi condamne le putsch. Le président Roque-Caboret est retenu dans un lieu secret dans une déclaration à la télévision. Les militaires ont indiqué que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Souveraineté et la Restauration, est désormais aux commandes au Burkina Faso. À sa tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damila. Il était chargé en décembre dernier de superviser la sécurité à Ouagadougou. La télévision publique RTB a publié une lettre manistruite du président Caboret signée de sa main, lettre dans laquelle il indique déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui s'y déroulent depuis dimanche. Le président Caboret a toutefois tweeté hier invita ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation pour régler nos contradictions et sauvegarder nos acquis démocratiques. J'ai bien cité. Au Mali, la jante au pouvoir demande au Danemark de retirer ses soldats arrivés récemment dans le pays. Un retrait immédiat. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué lu hier à la télévision nationale et publié sur les réseaux sociaux que ce déploiement est intervenu sans son consentement. La semaine dernière, le Danemark avait annoncé l'arrivée au Mali de 90 hommes censés participer au groupement européen de forces spéciales Takouba initié sous les mains par la France. Au Soudan, la mobilisation contre le coup d'état du 25 octobre ne faiblit pas. Une nouvelle manifestation hier à Khartoum, la capitale. Elle a encore été meurtrière. Les forces de sécurité ont tué trois manifestants qui participaient au rassemblement. Le comité central des médecins soudanais a indiqué que le premier manifestant non identifié a été touché par une balle réelle dans la poitrine. Plus tard, les médecins ont annoncé la mort de deux autres manifestants. De l'autre côté, selon la police, un haut gradé a été poignardé à mort par des manifestants. La Russie, pour terminer, la Russie qui a ajouté le principal opposant, Alexei Navalny, à sa liste des terroristes et extrémistes. Navalny est emprisonné depuis plus d'un an. L'une de ses proches en exil, Loubov Sobol, elle aussi, est placée sur la liste des terroristes et extrémistes du service russe des renseignements financiers. Georges, il est 12h26. 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour sur le match Sénégal-Cap-Vert de cet après-midi, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans nos reportages, vous avez entendu les réactions offline et online des supporters sénégalais. Je vous propose maintenant d'entendre celles des supporters sénégalais à Praia et des supporters capverdiens dans l'archipel à Narosha. Malgré de nombreux joueurs malades à Praia, les supporters continuent de croire aux chances des requins bleus. Edmilson Mendoza est chef de service dans une entreprise de la capitale capverdienne. Le Sénégal est une équipe très difficile à battre avec beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger à l'image de Sadio Mane. Mais le Cap-Vert aussi a un bon collectif. Je pense qu'on fera un bon résultat. La confiance est aussi dans le camp adverse. Mam Abdou Diop est commerçant établi à Praia depuis trois ans mais nul doute pour lui que les Lyons du Sénégal sont largement favoris. Le Sénégal est une équipe très difficile à battre avec beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger à l'image de Sadio Mane. Mais le Cap-Vert aussi a un bon collectif. Je pense qu'on fera un bon résultat. A Bafoussam cet après-midi Lyon et Requins vont s'affronter sur la poulouse du stade Kwekong mais le grand match ce sera surtout en dehors du terrain entre supporters. Béco et Electronique Corp partenaires des grandes marques NCA Assurance Auto et NCA Assurance Santé vous offrent votre revue de presse. La presse de ce mardi 25 janvier 2022 lue pour nous par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Après la raclée de Bennobo-Kyakar place nette ce matin à la lecture et au décryptage. Les journaux y vont à fond. Clé et leçon d'un scrutin Bichon Le Soleil qui décrypte la victoire des Yévis et l'alliance du baroudeur et du stratège Ousmane Sonko et Khalifa Sal. Bennobo-Kyakar une déclotée et une urgente reprise en mai pour ne pas sombrer. Quid de Wallu Sénégal le confrère constate là que la coalition est à terre complètement sur les décombres du parti démocratique sénégalais et dernière leçon ou constate l'arrivée d'une vague jeune au pouvoir. Le journal Le Quotiguien parle de déroutantes ambiguïtés. Makissal s'est perdu pour n'avoir pas été clair sur certains sujets. La question du troisième mandat les listes parallèles. En un point douté, il y a eu votre sanction affirme Sansambage professeur Moussa Yaou enseignant-chercheur en sciences politiques introduit par le journal L'Info. La malgouvernance a été l'un des facteurs de la défaite de la coalition présidentielle. On a vu justement avant les élections des dysfonctionnements au niveau du trésor public, des détournements au niveau de la post-finance de la lorase alors que les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés, dit encore le professeur Yaou interrogé cette fois par Soussa. Libération parle alors de sale temps pour la coalition présidentielle qui a perdu presque partout. Mais au sein de Beno Bokyakar, on n'a pas la même lecture. En conférence de presse hier, la coalition Beno Bokyakar affirme détenir toujours la majorité dans ce pays. « Nous avons massivement gagné » affirme-t-on dans Vox Populu sur les 43 départements. Beno affirme avoir raflé les 32. Beno refuse donc de mourir écrit du coup sur le quotidien. Aboula essaye de ça ou d'être un peu plus précis dans le quotidien des échos. Ils veulent mettre dans la tête des Sénégalais que parce qu'ils ont gagné Dakar et Ziegenchor, ils remporteront la présidentielle, dit-il. Mais ils se trompent. Si c'était une élection présidentielle, nous serions arrivés lâchement devant Lance-Til. Mambo Yaou soutient de son côté que la coalition a perdu parce qu'il y a eu rivalité entre ténors. Rien de plus. Mais pour Réumi Cotiguin, en vérité, cette affaire, mais pour Réumi Cotiguin, en vérité, cette victoire de Beno Bokyakar n'est ni plus ni moins qu'une victoire aux allures de défaite. Sur ça, va plus loin. Beno est tout simplement dans le déni ou plus exactement dans le délire. Le journal Tribune qui s'arrête net sur l'alliance Idrissasek et Makézal estime que le Mbou Aksou est dans le commun. C'est parce que selon les échos, il dit qu'il est en passe de perdre tous les caisses. Les premiers résultats donnent ses candidats. Perdons à Kjestor, KSS ou encore KSOS. Même à la ville, les tendances prouvent que son candidat, Giatara, a mordu la poussière devant le docteur Babacar Diop. À Dakar, l'observateur relève qu'il y a quelques mairies quand même qui ont fait dans la résistance. Il s'agit de Dakar Plateau, Grand Dakar. Le directoire de campagne révèle au journal leur recette pour échapper à la furie qui met en garde contre toute velléité de la majorité de voler sa victoire. À refus, à Wakinan Nemjot, Mbaké et Kies dékefal, pointe des manœuvres basses selon lui depuis le sommet de l'État. Fin de citation. Ce coup d'État au Burkina Fassou, Marc-Christian Caboret, déposé par des mutins, c'est le troisième régime militaire en Afrique de l'Ouest, écrit le quotidien. Sport pour boucler, le Sénégal joue sa huitième de finale aujourd'hui contre le Cap-Vert. C'est le moment de sortir le grand jeu, indique le soleil. Vainquent les requins bleus ou périls, c'est pour Moune Vox Populu. Le confrère informe que cinq Cap-Vert-Jean sont victimes d'intoxication alimentaire. Le journal record demande donc au Lyon de rujure. Dans Souroulambe, Balagaïdeux qui soigne son mal de dos en France, le confrère note qu'il est suivi là-bas par deux docteurs et un kinésithérapeute. Le confrère note qu'il sera au CNG dès son retour pour obtenir un certificat médical de guérison. Bonne victoire à tous. PECO et Electronique Corp, partenaires des grandes marques, NCA Assurance Auto et NCA Assurance Santé vous ont offert votre revue de presse. A 12h33 minutes, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudjén à la coordination à la mise en nom d'Abdoulaye Diop, digital Yassine Pouy, à la production Alion Ba et Ibrahim Andour, régie d'Antenne Pabdiao. A 13h, vous avez rendez-vous avec Elhaj Ndiogudjén pour le Grand Journal en Wolof. Avant cela, à l'eau président, mais d'abord et dans un court instant, le journal de la Cannes avec nos envoyés spéciaux Youssouf Boudjan et Sodatiam. Excellente suite des programmes sur la RFM. Allez les Lyons, au revoir.